Bonjour à tous, je suis chef de clinique au CHU de Grenoble et je fais partie de la JCV, l'association des jeunes chirurgiens viscéraux et je remercie l'académie de chirurgie de nous permettre de vous présenter cette application. La JCV a été créée en 2005 à l'initiative de jeunes chirurgiens et elle perdure depuis. C'est une association au moins 1901 dont le but est la coordination, la formation continue, la défense des intérêts, la formation et l'information de qui ? Des internes, des chefs de clinique assistants et puis des jeunes chirurgiens pratiquant la chirurgie viscérale, générale et digestive. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé il y a maintenant 3 ans dans la création d'une application smartphone ? Parce que ça correspondait à un des objectifs de l'association et on voulait mettre à disposition nos membres qui sont aussi en général des utilisateurs de smartphones, une application d'aide à la prise en charge des urgences chirurgicales dans leur spécialité et qu'il y a un engouement assez certain des jeunes et même des jeunes français pour les applications smartphone. C'est une petite étude d'un groupe d'intérêt sur internet, c'est App Annie de 2017 qui montrait qu'en moyenne un français a 4 décharges par an, 80 applications, on utilise une trentaine, on passe environ 1h30 de son temps sur des applications et on passe en moyenne 7 fois plus de temps sur des applications que sur les moteurs de recherche et on les consulte 13 fois plus souvent. Et puis, c'est assez dans l'air du temps avec la réforme de 2017, les nouvelles directives du collège de trouver de nouveaux outils de transmission du savoir chirurgical. Donc ça a commencé en novembre 2015 quand j'ai rejoint le bureau de la JCV, les préparations sont étalées sur un an, on pensait que l'application sortira au bout d'un an mais en fait on a vu je pense un petit peu trop serré dans le timing. On a d'abord commencé par élaborer un cahier des charges, alors on n'était pas vraiment versé, on n'avait pas vraiment l'habitude de ce genre de choses, donc il a fallu comprendre ce que c'était qu'un des charges, définir les objectifs, quels seraient les acteurs du projet, les impératifs techniques de cette application, quelles seraient les exigences fonctionnelles et puis comment est-ce qu'on allait développer cette application. Là j'avais fait un petit schéma dans le cahier des charges avec Pains à l'époque et puis vous verrez que finalement ce n'est pas si loin de ce qu'on a réussi à avoir. Il a fallu qu'on trouve un partenaire commercial parce que développer une application ça coûte cher et donc là c'est un célèbre laboratoire qui nous a gentiment donné les fonds. Et puis on a choisi un prestataire, un concepteur-développeur qui est dit mobile et qu'on remercie chaleureusement parce qu'il a fait vraiment un super boulot. Le contenu pédagogique, lui on a mis pas loin de deux ans à le mettre en place. On avait voulu initialement essayer de dichotomiser les choses en grand champ, on va dire, syndromique pour que les internes, les jeunes chirurgiens qui allaient utiliser cette application puissent s'y repérer. Donc on a essayé de dichotomiser ça en douleurs abdominales fébriles, en syndromes occlusifs, en polytrauma, les sepsis périnéaux et puis les urgences hémorragiques. Et puis à l'intérieur de chaque catégorie, on a rajouté des chapitres et des notions. Et on a bien sûr suivi les recommandations nationales, internationales, les recommandations de l'HAS, les publications qui sont dans l'OMC, dans PubMed. Et puis bien sûr on a fait relire puisqu'on avait besoin d'une certaine légitimité de nos pères, bien entendu, pour cette application. Et donc l'équipe de Grenoble avait particulièrement bien participé, Mme Larvieux, M. Faucheron, professeur Chirica. Et puis on a aussi fait appel à Christophe Tressalé. On a fait appel également à un chirurgien militaire pour relire nos sujets, les choses qu'on avait faites pour l'application. L'application, elle est née officiellement le 23 janvier 2019. Et on l'a présentée en congrès national, le congrès de la SFCE, le 24 janvier, donc le lendemain. Et je vous ai fait un petit film pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est une capture d'écran vidéo de mon propre téléphone. Donc quand vous allez sur l'App Store, vous tapez « Urgence viscérale ». Et c'est l'un des tout premiers résultats de la recherche, puisqu'il se trouve juste là, juste en bas. Et puis c'est simplement en télécharge. C'est donc une application qu'on a voulu gratuite. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'un partenaire financier pour payer le développement de l'application, puisque l'application est entièrement gratuite, gratuite. Donc elle s'installe très simplement sur le smartphone. Elle fonctionne même quand il n'y a pas de Wi-Fi. On demande là, est-ce qu'on veut valider, bien sûr, les conditions générales d'utilisation. En première intention, une fois qu'on les a validées, l'application vous propose soit de vous inscrire, soit de remettre ça plus tard. Et si on s'inscrit, on s'inscrit très simplement entre le nom, le prénom, l'adresse e-mail, ce qui permettrait éventuellement de récupérer quelques adresses e-mail de jeunes chirurgiens. Et puis on va également demander le statut de celui qui télécharge. Ça c'est aussi pour nous, pour savoir un peu qui télécharge l'application. Donc j'ai tapé « Praticien ». Et puis on demande un mot de passe, tout simplement pour s'inscrire à un compte, comme d'habitude. Et cette introduction, on peut la retrouver rapidement avec un petit clic en haut à gauche. On peut regarder les notifications qui apparaissent. Voilà. Et ensuite, l'application s'ouvre. Le premier onglet en bas à gauche, c'est « Orientation ». Donc là, on retrouve les diagnostics syndromiques. Alors là, c'est un polytraumatisme, sinon la douleur abdominale fébrile, par exemple. On dit « Ah tiens, je vais aller réviser la part des sites aigus ». Donc les sujets sont toujours de la même façon présentés, c'est-à-dire épidémiologie, et puis ensuite les signes cliniques, et puis ensuite les diagnostics différentiels, la biologie, l'imagerie, la conduite à tenir. On passe d'une page à l'autre d'un simple geste. Et puis la dernière slide, c'est pour en savoir plus avec des références, et puis on a accès en bas à éventuellement d'autres articles qui peuvent être en lien. Et on peut comme ça faire défiler et avoir des repères dans l'application. Alors après, il y a des petites astuces pour augmenter, baisser la taille des caractères. On peut mettre des notes en plus, par exemple pour le chapitre de péritonite. Ben voilà, pensez aux hémocultures, si la dernière fois on a oublié, pour qu'on s'en souvienne bien. Et puis on peut l'enregistrer comme fiche favorite, si on pense qu'on a besoin d'y retourner plus souvent. La deuxième façon de regarder, c'est par organe. Alors on a par exemple une douleur de la phociliaque droite, on pense justement peut-être à une appendicite, et puis on a oublié, peut-être que c'est une hernie étranglée. C'est vrai qu'il a eu des nausées, bon ben on regarde, des nausées différentielles, etc. On a laissé un petit peu de place au-dessus, parce que finalement le thorax, on envisagerait éventuellement de rajouter des chapitres. Une autre façon encore de faire une recherche de fiches, c'est par l'onglet recherche, l'encherche volvulus. De la même façon, on va retrouver les mêmes notions. Et puis on peut retrouver d'emblée toutes les notes qu'on a pu prendre pour toutes les fiches, et puis consulter les articles qu'on a mis en favori. Voilà, 887, c'est le nombre de téléchargements qu'on a eu depuis 24 janvier, avec sur l'App Store une note de 4,9 sur 5. Il y avait une trentaine de notes qui avaient été données. Alors le taux de téléchargement, on a eu une explosion de téléchargements le premier mois, de plus de 200. Là au mois de mars, je pense que c'était le gros et fort de communication qu'on a fait à l'AFC, et puis on se maintient entre 50 et 60 téléchargements par mois. Ça fait quand même deux téléchargements par jour, avec des bons retours sur Internet. Alors qui télécharge l'application ? Eh bien l'immense majorité, c'est quand même des jeunes chirurgiens, soit des internes, soit des praticiens. On a quelques externes qui ont téléchargé l'application. Des infirmiers aussi, tous les e-bods au bloc ont l'application. Et puis d'autres, je pense que ça doit être parfois... Enfin, soit des curieux, soit des sponsors, soit des labos qui ont voulu télécharger l'application. Et ensuite, quel est le devenir de l'application ? Eh bien nous, on a remis le bureau à d'autres jeunes chirurgiens. Donc il va falloir continuer éventuellement d'enviser de développer cette application, de mettre à jour les chapitres, parce qu'il faut que ce soit bien à jour. Créer de nouveaux chapitres, pourquoi pas de nouveaux thèmes. Aller éventuellement mettre quelques chapitres sur le thorax, pourquoi pas, ou sur l'urologie, les urgents gynéco. Y introduire des vidéos, des éléments de simulation. C'est pour ça qu'on a besoin de s'entourer de partenaires, de développeurs, pour éventuellement faire grandir cette application. Et puis pourquoi pas essayer de publier, quand on aura un peu plus de résultats et de téléchargements, la pertinence d'une application de ce genre. Pour conclure, on a développé une application mobile à l'usage des jeunes chirurgiens viscéraux, gratuite, qui est disponible sur l'App Store et sur Google Play, qui se veut être un outil d'aide à la décision dans la situation d'urgence, et qui a été développé à l'initiative et par la JCV, avec l'aide de partenaires commerciaux et d'un concepteur développeur, avec des perspectives ultérieures de développement sous forme d'autres articles. La visibilité de l'App Store hors de France, pour d'autres pays francophones, j'ai essayé de faire télécharger l'application à des collègues en Belgique quand je faisais mon fellowship, et non, ça ne marche pas. Et puis, peut-être, pourquoi pas, des vidéos de techniques, par exemple, comment fait-on, comment met-on un drain thoracique, comment met un cystoquate, comment... voilà. Je vous remercie. Oui, j'ai le micro, je peux poser des questions. D'abord, bravo, et je pense que c'est très bien. Dans la mesure où vous souhaitez vous développer, en particulier vers la francophonie, vous savez que l'Académie de chirurgie a signé un partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, et que depuis que nous avons signé ce partenariat, les vidéos de l'Académie, tous les mercredis, sont maintenant vues par un beaucoup plus grand nombre de collègues des pays, en particulier d'Afrique du Nord, mais également d'Afrique subsaharienne, etc. Donc, peut-être que là, vous avez une piste de vous rapprocher de l'Agence universitaire de la francophonie. Je peux vous y aider, si vous le souhaitez. Et une deuxième piste, c'est... Vous pourriez avoir également l'aide de l'Université numérique des sciences de la santé et du sport, unes.fr, que vous devez connaître, et qui, donc, pourrait populariser votre application auprès des étudiants, parce que là, ça pourrait servir aussi en formation initiale pour les externes, pas seulement pour les internes. J'ai des collègues qui s'en servent pour ça, et dans leur centre. Donc, c'est une ressource intéressante, parce que ce que vous avez dit est très juste, c'est qu'on va beaucoup plus sur une appli, parce qu'on arrive directement sur un outil orienté, plutôt que d'aller vers un moteur de recherche qui va vous orienter sur un plus grand nombre et une navigation, et vous ne savez pas très bien où vous allez tomber. Donc, c'est à la fois très intéressant, mais c'est aussi une perte de temps, et les étudiants en particulier souhaitent avoir quelque chose de plus concret tout de suite. Est-ce que vous en avez parlé à vos médecins urgentistes ? Alors, oui, mais ils ne sont pas forcément téléchargés à la mesure où ils vont appeler rapidement l'interne de chirurgie, c'est un peu leur objectif, et donc, eux, ils vont devoir naviguer avec... Si on mettait cette notion comme pérenne aux urgences, il faut qu'ils aient une application pour les cardiaques, il faut qu'ils aient une application pour les urgences viscérales, il faut qu'ils aient tout ça, donc ils ne voyaient pas forcément l'utilité pratique de le faire, de penser à le faire au moment où il verra un patient avec une douleur abdo, par exemple. Moi, je vous parle de ce que je connais, c'est-à-dire que dans notre organisme d'accréditation en chirurgie viscérale, nous avons un nombre considérable de déclarations d'événements où les urgentistes prennent en charge les patients pendant un certain temps, et les chirurgiens viscéraux les voient de façon secondaire, parfois très secondaire, et la situation est différente. Et par exemple, en matière de hernie étranglée, je peux vous dire que le nombre de déclarations est absolument considérable. Donc, c'est une réflexion que je vous soumets, parce que je pense que ça peut leur filer un coup de main, c'est pas compliqué, alors évidemment, ils font tout, mais, puisqu'il nous concerne, ça peut être important. Et puis, j'ai envie de vous demander, mais est-ce que vous avez pensé au coup d'après ? Et le coup d'après, c'est le grand public ? Oui. Parce que j'ai mal là. Bon, alors évidemment, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas chirurgiens, mais l'évolution de notre société fait que maintenant, les patients, ils ont accès à tout un tas d'informations, et la problématique, c'est qu'ils aient accès à une information de qualité. Or là, vous faites une information de qualité. Et donc, il n'y a pas tellement de raisons que le grand public ne puisse pas accéder à ce type d'informations qui l'interprétera plus ou moins bien, mais qui pourra éventuellement l'aider dans un contexte d'urgence. Alors, il y a deux choses, c'est que déjà, il y a pas mal d'applications un peu de ce genre-là qui sont proposées. Elles sont faites par les chirurgiens ? Probablement pas. Non. Après, notre prérogative à nous en tant qu'association de jeunes chirurgiens, c'est promouvoir l'enseignement pour les plus jeunes chirurgiens. C'est ça, nos missions. Donc, c'est vrai qu'on ne s'est pas étendus. Après, s'il y avait quelqu'un qui nous sollicitait en nous disant « Ben nous, c'est génial, on voudrait faire une version un peu plus populaire », pourquoi pas ? Mais ça, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Hubert, je peux rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire ? Le Conseil national de l'ordre a fait la comptabilisation du nombre d'applis en santé en français aujourd'hui accessibles au grand public. Plus de 20 000. C'est considérable. Donc, le public est là aussi c'est l'info obésité. On ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment fiable, pas fiable. Ou est-ce que tu vas avoir le bon enseignement ? On est en train de réfléchir à l'académie sur le fait de faire une chose consacrée à chirurgie et numérique. Et une des principales questions qui se posent, c'est quelle est la bonne appli ? C'est-à-dire, parmi toutes ces milliers, ces centaines de milliers d'applis, parce qu'il y a plus de 20 000 comptabilisées par l'ordre. Mais le nombre d'applis est absolument considérable dans le domaine de la santé. Tout le monde a besoin de repérer, de savoir quelles sont les bonnes applis. les applis d'abord qui maintiennent le secret des sources, enfin les datas, et qui sont de qualité. Et donc ça, c'est un vrai sujet d'actualité. Est-ce que vous avez des questions sur cette communication ? Eh bien, merci beaucoup. on ne vous parle pas. Merci beaucoup ! Merci.